Wesh les potos, bienvenue pour ma quatrième vidéo d'aujourd'hui et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'utiliser un établi d'amélioration pour remplacer une arme par un équivalent. Alors ce défi est beaucoup plus simple que la phrase du défi dite en elle-même. Parce qu'en fait remplacer une arme avec son équivalent, moi ça m'a perturber cette petite phrase. Je me suis dit mais quel c'est quoi son équivalent ? Qu'est-ce que tu me racontes ? D'où tu glisses ? Je n'ai pas échangé une arme contre son équivalent, ça voudrait dire que j'échange l'arme pour la même arme, je ne comprends pas. Donc en réalité il n'y a pas d'équivalent, tu améliores ton arme tout simplement. Tu mets ton arme dans l'établi, tu améliores ton arme et puis c'est bon tu as fini le défi. Ça tu dois le faire trois fois, donc moi ce que je te conseille comme d'habitude, tu vas en foire d'empoigne, tu vas vers un établi d'amélioration, que je vous affiche une map à l'écran avec tous les emplacements des établis d'amélioration. Peut-être qu'il y en a plus mais en tous les cas là tu en as cinq, tu as vraiment le choix. Mais bon bref, tu choisis un établi d'amélioration, tu farm des matériaux de chaque type. Alors moi ce que je te conseille quand même c'est d'aller vers Steamy Stack ou alors Dirty Docks, comme ça vous avez full matériaux divers. Parce que si vous allez à Whipping Wood, vous n'aurez que du bois. Ou alors peut-être Slurpee Swamp ça devrait passer. Mais n'allez pas à Whipping Wood parce que si vous allez à Whipping Wood, vous n'aurez que du bois. Et vous n'allez pas savoir améliorer ou utiliser l'établi d'amélioration parce qu'il vous faut trois types de matériaux. Il vous faut 50 types de matériaux de chaque pour l'améliorer en vert. Il vous faut 100 de chaque matériaux pour l'améliorer en bleu. Il vous faut 150 pour en mauve et 200 de chaque pour en or. Alors moi aussi ce que je vous conseille c'est d'améliorer les armes grises. Parce qu'en fait les armes grises vous allez les améliorer très rapidement. Une arme en or vous faudra 30 secondes en appuyant sur carré. Donc voilà c'est pas tip top quoi. La rapidité elle est pas au top. Enfin bref je pense que je vous ai tout expliqué pour ce défi. J'espère que mes explications vous auront été utiles. Si c'est le cas n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas encore déjà fait. Et sur ce je te dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501